Plain contre le président de Génération et Peuple solidaire Guillaume Soro à Paris, l'avocate de la fille d'Ibrahim Goulibaly fait le grand déballage. Pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go ! Nous en savons un peu plus sur la motivation de la plainte déposée contre Guillaume Soro en France. En direct sur la chaîne de télévision RT France, l'avocate de la fille d'Ibrahim a tenu à expliquer les raisons de son action contre l'ancien chef rebelle. Jeudi 7 mai 2020, une plainte est déposée contre Guillaume Soro à Paris pour des faits remontant aux années de la rébellion 2003-2011 et imputable à lui et à ses hommes. C'est du moins ce qu'allègue la famille plaignante qui espère que justice leur sera rendue. Noemi Saoudi-Cotier, avocate de la fille d'Ibrahim Goulibaly le sergent Ibrahim Goulibaly et des familles plaignantes a donc tenu à faire des grands déballages sur cette affaire d'enlèvement, tortue et assassinat d'Ibrahim Goulibaly. A en croire le conseil des plaignants, cette plainte est principalement dirigée contre Soro qui bafourent Guillaume parce que juste avant de mourir, Ibrahim Goulibaly a déclaré dans un média « C'est Guillaume Soro qui m'a attaqué. » La bataille entre Pau Soro et pro-Ibrahim Goulibaly à Bouaké en 2004 intervient dans une logique d'épuration des hommes d'Ibrahim Goulibaly, argumente l'avocat. Par ailleurs, dans l'enregistrement de la supposée conversation entre Guillaume Soro et Dibyl Basole, l'ancien président de l'Assemblée nationale ironisait sur Ibrahim Goulibaly et de désirer Tagro comme étant des obstacles à la gouvernance d'Alassane Ouattara s'il était encore vivant. Poursuivant, elle affirme « On a des éléments pour nous qui sont sérieux et qui nous permettent de déposer une plainte en France et on espère qu'une enquête sera menée et qu'on aura des réponses. » Les victimes ont des raisons de soupçonner Guillaume Soro. Agissant au nom et pour le compte de sa principale cliente, M. Saidi Gautier indique « La fille d'Ibrahim Goulibaly qui porte plainte, qui a 15 ans aujourd'hui, est française. Elle ne comprend pas pourquoi les personnes qui ont commandité l'assassinat de son père, qui l'ont assassiné n'ont jamais été entendus. » Ajoute-t-elle « Ce qu'on espère, c'est que Guillaume Soro qui est en France sera entendu, qu'il aura à répondre des soupçons qui pèsent sur lui aujourd'hui et que la justice sera sereinte pour traiter cette affaire. » Ceux qui l'accusent de vouloir instrumentaliser la justice, l'avocate estime qu'il y a une victime française. À ce titre, la présence de Guillaume Soro en France lui donne compétence pour porter plainte maintenant. « Ce bon concours de circonstance, ce n'est pas une plainte d'opportunité parce que les victimes, ça fait des années et des années qu'elles se battent pour essayer de mettre un terme à l'impunité. » précise-t-elle. Sous-titrage Société Radio-Canada